En finale des anneaux au POPB à Paris-Bercy. Il nous a permis de découvrir cette figure tout à fait inhabituelle. Très bonne préparation pour les championnats d'Europe, pour Dany. Et on retrouvera dans 15 jours. Théoriquement, Matteo Morandi, sur le papier en tout cas, était moins performant que Coppolini. S'il nous en juge par son palmarès, il a réalisé de très très belles performances dans l'ombre de Yuri Keki. Il a tout de même médaillé de bronze au dernier championnat d'Europe. C'est impeccable, aucune vibration. Petit coup de tête pour montrer qu'on est très à l'aise ici sur cette force. Il est fort, il incarne peut-être un ancien modèle morpho-psychologique de spécialiste des anneaux. Un très gros, très costaud du corps. Et le double tour, en tout cas, aucune faute. Oh la belle sortie. Perspection au niveau de l'exécution. Et on l'a vu jusque dans ce double arrière tendu, les jambes parfaitement serrées, les pointes de pied alignées. Stabilité parfaite. Est-ce qu'il passe devant Rodriguez et Coppolino ? Peut-être bien sur sa sortie. En tout cas, il était difficile de faire mieux à son niveau. En tout cas, il était difficile de faire mieux à son niveau. Très, très belle démonstration de Matteo Morandi. Décidément, les Italiens sont très forts à cet agré. Merci.